bonjour nous sommes le dimanche 10 mars 2024 météo qui sont encore comme à l'accoutumé c'est à dire avec un petit vent on a un petit vent bon les éclaircies sont moins voilà moins perceptible en matinée aujourd'hui parce que bon ça s'est couvert un petit peu de nuages blancs le ciel on le voit un petit peu bleu mais ça s'est couvert un petit peu de nuages blancs c'est à dire qu'on n'a pas tout à fait les mêmes choses que les derniers jours qu'on a eu parce que les jours avant ça il a pu pu énormément pendant plusieurs mois mais plusieurs mois de pluie pendant bon la durée d'hiver qui se termine se termine bientôt dans quelques jours nous serons au printemps bon ici je vais faire une vidéo qui va concerner donc la primitive de tangente x sur racine carré de cos 2x alors ce sont des formules trigonométriques enfin je m'excuse ce sont des nombres trigonométriques tangente et cosinus attention que tangente c'est l'arc le simple et cosinus c'est l'arc double bon c'est à dire qu'il faut connaître absolument les formules de trigonométrie il faut les connaître avant de d'entamer parce que c'est une primitive trigonométriques des moments vous avez des primitives trigonométriques mais il faut aller revoir vos formules de trigonométrie c'est comme ça si vous voulez savoir la faire mais il faut connaître parce que sans connaître les formules de trigonométrie ben oui il est quasiment impossible de faire cette cette primitive alors ici il ya une indication qui indique que bon la primitive on demande de la calculer dans l'intervalle moins puis sur quatre puis sur quatre sachant qu'elle existe dans r le domaine de cette de cette fonction de celle l'intégrant son domaine x appartenant à voilà moins pi sur quatre plus pi point virgule puis sur quatre plus pi donc voilà où existe le domaine donc mais là il vous demande juste dans dans un de ces intervalles donc dans une partie de deux du domaine une partie du domaine cette partie du domaine c'est juste moi pis sur 4 pis sur 4 rien de plus alors voyons voir je vais appliquer deux méthodes et que dans parmi ces deux méthodes ben justement ça c'est pas anodin parce qu'il ya une relation qui va exister entre les deux méthodes c'est pour ça qu'ils vous disent moi pis sur quatre pis sur quatre alors on va dessiner cette fonction voilà ici je l'ai déjà fait en partie alors la fonction tangente vous la connaissez voilà avec ses asymptotes en pis sur quatre mois pis sur quatre bien sûr plus capi avec appartenant à cette j'ai oublié de marquer bon ça vous sait très bien que capa oui j'oublie le cas ici bon ça vous le savez je n'ai rien à vous apprendre sur la tangente vous connaissez même si j'avais oublié le câble vous savez très vous savez très bien j'ai c'est une erreur de ma part alors maintenant voyons voir l'autre l'autre c'est une racine carrée donc le cosinus étant positif et négatif vous pouvez pas mettre le négatif ici parce que on a une racine carrée donc on a une espèce de de petite parabole que demi parabole comme ça bien sûr qui est toujours entre moi pis sur capi sur catin est bon maintenant si je fais le rapport des deux on a ceci non pis sur capi là non je m'excuse l'autre c'était puis demi puis demi mois puis demi pour la tendance je m'excuse je sais pas si j'ai raconté une bêtise mais pour la tangente c'est puis demi puis demi c'est pas plus sur quatre j'en trompe c'est puis demi voilà puis demi mois puis demi plus capi c'est pour la c'est pour la la tangente donc ça c'est pour la tangente c'est moins pi demi plus capi et pi demi plus capi après la tangente pour le le cosinus là vous aurez compris que c'est moins pi sur quatre pis sur quatre parce que c'est un arc double c'est juste ça c'est parce qu'on a un arc double c'est pour ça qu'on a normalement c'est pi demi cosinus et voilà de de moins pi demi à pi demi de moins pi demi à pi demi le cosinus est positif mais comme on a un arc double il faut diviser par deux donc on a pis sur quatre pis sur quatre donc qu'est ce qui va dicter sa loi là dessus c'est le radical cosinus 2x qui va rédicter sa loi par rapport à tangente tangente c'est pi demi c'est c'est plus grand le domaine de tangente est plus grand que celui du cos2x qui se trouve dans la racine donc qu'est ce qui va dicter sa loi c'est le plus petit c'est à dire c'est le cos2x et cos2x comme c'est moins pi demi pi demi ben 1 moins pi sur quatre pis sur quatre ben on aura ceci pour le rapport des fonctions voilà et bon maintenant je peux faire moins pi sur quatre plus pi l'autre plus pi on a ça on a ça vous voyez que c'est bien ça alors comme je l'ai dit là on n'est pas obligé de voir ça on ne fut et que c'est compris entre moi pis sur quatre pis sur quatre donc 4 sur petit là je cherchais la fonction h ce qui veut dire que on n'entrevoit plus tout ceci on entrevoit que une partie du domaine on soit quand on est à ça rien de plus c'est quand on est à ça rien de plus bien maintenant on va calcule la primitif de ceci alors je vous ai dit que je le faire par deux méthodes parce que bon soit de deux choses l'une je travaille en tangente il n'y a pas de problème où je travaille en cosinus c'est mon choix mais bien sûr moi je vais faire les deux méthodes parce que si vous on dit moins pi sur quatre pi sur quatre c'est une relation entre les deux alors voyons voir d'abord en tangente si je calcule en tangente tangente x sur h une carré de cos 2 x différentiel de x bon il faudrait chercher les fonctions enfin les formules en tangente je vous rappelle que causa c'est un moins tangente carré a sur deux sur un plus tangente carré a sur deux donc vous aurez compris que c'est l'arc double à c'est l'arc double ou si vous voulez ça c'est l'arc simple et ça c'est l'arc moitié bon on peut faire de même avec là le sinus de a qui n'a pas d'utilité ici mais je quand même je mets quand même la formule de tangente a sur un plus tangente carré a sur deux et bien sûr si vous voulez la la tangent de a vous faites sinus sur cosinus donc vous allez retomber sur deux tangentes a sur deux les un plus tangente carré vont tomber il va rester un moins tangente carré a sur deux bon qu'est ce qui m'intéresse ici déjà je posais t égal tangente x t égal tangente x donc si je pose t égal tangente x mais le tangente monté ce qui est intéressant ici c'est que moi je travaille en cos 2x ici ça veut dire que j'ai pas besoin de normand j'ai pas besoin de celui ci et j'ai pas besoin de celui là j'ai pas besoin de tangente et la tangente parce que tangente j'ai posé t donc que vos cos 2x cos 2x c'est égal à 1 moins tangente carré x parce que c'est l'arc simple on tente de l'arc double à l'arc simple 1 plus tangente carré x voilà donc ce qui veut dire que si je posais x égal t c'est 1 moins t carré sur 1 plus t carré voilà que vous cause 2x donc je vais remplacer ça tout de suite bien sûr c'est dans une racine carré donc la racine carré c'est 1 moins t carré sur 1 plus t carré maintenant je vais faire un différentiel de t mais c'est 50 carré x dx ou si vous voulez c'est 1 plus tangent carré x différentiel de x en d'autres termes que vous dx dx égale dt sur 1 plus tangent carré x ça veut dire que comme on a la tangente qui veut au t c'est 1 plus t carré donc là on a dt sur 1 plus t carré en plus dt 1 plus t carré bon voilà donc bon sachant qu'on a posé tangente x et d'autre t ça je le mets de côté il n'y a que ça que je vais garder maintenant je vais faire une transformation de ce qu'on a alors qu'est ce que ça fait ça fait 1 plus 1 plus t carré sur 1 moins t carré je prends l'inverse racine carré t différentiel de t sur 1 plus t carré c'est ce qui fait ça commence qu'on pourrait transformer ceci je vais rentrer dans la racine carré la plus t carré je fais rentrer dans la racine carré donc si je le fais rentrer dans la racine carré 1 1 moins t carré 1 plus t carré au carré voilà j'ai j'ai fait rentrer celui ci dans la racine carré bien sûr n'oubliez pas votre t dt ce qui veut dire qu'on a primitive de bon jeu simplifié celui-là il reste racine carré de 1 sur 1 moins t 4 parce que c'est un binôme conjugué d'un binôme conjugué t différentiel de t bon ben là je vais poser une t égal à t carré donc t'eux d'égal a 2 t différentiel de t d'eux sur 2 t égal à t dt ce qui veut dire que là ça revient à calculer 1,5 t dt c'est du sur 2 et il va rester racine carré de racine carré de 1 c'est 1 et va rester 1 moins du carré bon ça et ça c'est très très simple à calculer puisque c'est vous reconnaissez l'arxinus vous reconnaissez l'arxinus donc ceci c'est quoi c'est arxinus u donc je note égale à 1,5 arxinus de u à une constante très bien sûr égal à 1,5 arxinus alors que valait u u égale t carré t carré plus k et que valait t tangent x donc on a 1,5 arxinus tangent carré x plus k voilà ma première méthode première méthode assez simple qui donne égal à 1,5 arxinus de tangent carré x plus k voilà ma première méthode passons à la seconde méthode et là je pars partir en cosinus alors tangent x sur racine carré de cos 2x différentiel de x alors je sais pas si j'ai oublié la différentiel ici je l'ai mise voilà tout est mis et après tous les détés sont bons les u parfait alors ici on va procéder à une seconde méthode mais je vais travailler sur le cosinus u sur le cosinus x je m'excuse sur le cosinus x alors je vais poser u égale cosinus x et donc à ce moment là la différentielle de u dérivée de sin c'est cos et dérivée de cos c'est moins sin moins sin x différentiel de x ce qui permet d'écrire que si j'écris sin x sur cos x racine carré de cos 2x différentiel de x alors ici j'ai posé u égale cos x donc ici on retrouve au signe près la différentielle du sinus alors vous savez très bien que d'après les formules trigonométriques 1 plus cos sin a est égale à 2 cos carré a sur 2 ce qui veut dire que 1 plus cos 2x est égale à 2 cos carré x en d'autres termes cos 2x est égale à 2 cos carré x moins 1 et donc si je pose et donc si je pose u égale cos x comme je l'ai fait ici là j'ai posé u égale cos x et bien ceci cos 2x n'est rien d'autre que 2 u carré moins 1 2 u carré moins 1 et donc se dessine déjà la primitif la primitif se dessine sin x que vaut sin x dx c'est mon du sin x c'est mon du c'est du avec un moins c'est mon du donc ça c'est mon du donc je vais chercher mon du le moins je le mets ici le moins du alors qu'est-ce que c'est que le cos x ? c'est u qu'est-ce que c'est que la racine de cos 2x ? mais cos 2x je vais le calculer cos 2x c'est 2u carré moins 1 mais attention à la racine donc c'est racine carrée de 2u carré moins 1 donc c'est du sens c'est de faire un 미리 donc d'une fois donc d'une fois sur u racine carré de 2u carré moins 1. Je vais multiplier par u et par u, ce qui fait moins primitif de u du sur u carré racine carré de 2u carré moins 1. Je vais poser v égale à racine carré de 2u carré moins 1, ce qui veut dire que le différentiel de v, 2u carré moins 1, c'est 4u, et la racine carré, c'est 2 sur racine carré de 2u carré moins 1 du. Ce qui veut dire qu'on a 2u du sur racine carré de 2u carré moins 1. Alors, bien sûr, je vais créer ce 2u du, je vais mettre un 2 ici, mais je vais diviser par 2. Voilà, alors, ça c'est le, alors est-ce que j'ai 2u du sur racine carré de 2u, ceci, ça, c'est le dv. Donc c'est moins 1,5 dv sur, alors le u, le u carré, qu'est-ce qu'il vaut ? Il vaut v carré plus 1 et ça, c'est 2u carré. Voilà, mais 2u carré, je l'ai. 2u carré, je l'ai. C'est v carré plus 1. Donc on aura le 1,5 tombe. Parce que je l'ai repris dans le 2u carré. Donc on aura moins la primitive de u carré, c'est v carré plus 1. La primitive v. Bon, c'est la primitive assez simple. Parce que c'est une formule directe. C'est pour ça que je dis qu'elle est simple. C'est une formule directe. Ça sert que tangent de v. Bien sûr, il n'y a un mois devant. Donc on aura moins arc tangente v plus k égale moins arc tangente de v c'est racine carré 2u carré moins 1. Et le u, rappelez-vous, on avait pris cosinus x. et 2cos carré x moins 1 n'est rien d'autre que cos 2x. Alors maintenant, je vous confronte avec l'autre. ceci est une primitive aussi. Mais comme on est dans moins pi sur 4, pi sur 4, vous allez voir la relation qui existe entre les deux. Je vais la dessiner. La somme des deux, vous allez voir qu'est-ce qu'elle fait. Je vais faire la somme des deux. Alors maintenant, comme on est dans moins pi sur 4, pi sur 4, je vais prendre la somme des deux. 2, 7, J'ai fait la somme. On va dessiner ça et vous allez voir que vous la somme, ça va être une constante. Et ça, on peut le démontrer avec les fonctions cyclométriques. Je vais faire un demi par sin de tangent carré. Bien sûr, c'est entre moins pi sur 4, pi sur 4. Je ne dois prendre que celles qui donnent quand on est ici, dans cette zone-là. Le restant, je m'en fous. Et demain, je vais garder toujours la même fonction qui va être quand on est là. C'est-à-dire, c'est celle qui est égale à moins arctangent de cos2x. Faisons la somme. R plus s. On a l'eau. C'est normal, j'ai oublié. On a l'eau. On a oublié quelque chose. Racine carré. Cos2x. Voilà, arctangent. On a l'eau. Ici, je mets un plus. Je vais les additionner comme ceci. Je vais retirer le moins, je mets un plus. Donc, je mets un plus. Donc, si je mets un plus, je mets un moins là. Et je vais chercher la racine carré. Voilà, vous voyez que ça fait pi sur 4. La somme des deux fait pi sur 4, là. Partout, ça fait pi sur 4. Dans tout le domaine. Mais ici, je suis cantonné à moins pi sur 4, pi sur 4. Sur une des parties. Sur moins pi sur 4, c'est vrai. C'est vrai partout dans tout le domaine. Simplement, quand vous faites la somme, vous devez être situé, bien sûr, dans la zone qu'il faut. C'est le prochain. Ici, je suis dans la zone moins pi sur 4, pi sur 4. Si vous voulez faire le prochain, c'est moins pi sur 4, plus pi, moins pi sur 4, plus pi. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada